Mesdames et Messieurs les ministres, chers et chers collègues, une colère, pas un coup de colère, encore moins une vague de désapprobation, une profonde colère, quelque chose dans l'ordre de la révolte même, le refus sans appel de la régression sociale, le refus de se voir voler deux de ses meilleures années de retraite, le sentiment de ne jamais pouvoir être entendu, le sentiment d'être pris pour des imbéciles, le sentiment de ne pas être respecté, l'idée que ça suffit, tout simplement. On ne méprise que les gens qui font des choses méprisables, écrivit Alberto Moravia. Qu'ont fait les ouvriers, les employés, les privés d'emploi pour mériter tant de mépris ? Qu'ont fait les organisations syndicales, qu'ont fait celles et ceux qui manifestent pour mériter tant de mépris ? Qu'a fait notre peuple pour mériter tant de mépris ? Car c'est ainsi qu'est vécu votre politique, c'est ainsi qu'est vécu votre entêtement, c'est ainsi que sont vécus votre discours et vos justifications toujours plus embrouillées. C'est ainsi qu'est vécu le 49-3, car ce n'est pas seulement à cette Assemblée qu'il a été infligé, c'est au pays tout entier. Je monte à cette tribune tremblant de cette colère, de cette résistance épidermique au mépris, de cet attachement viscéral à la dignité humaine. La dignité, c'est bien cela qui est en jeu. Voilà ce qu'on m'a demandé de vous dire ces derniers jours, dans les quartiers, sur les marchés, dans les villes. Hier soir, le Président a exprimé son souhait que la loi aille au bout de son cheminement démocratique. Il faut arrêter de se moquer du monde. Je vous le dis comme je le pense. Avec respect car du mépris, je n'en ai pas. Mais avec colère, avec combativité, avec franchise, je me demande comment vous pouvez être encore là à défendre votre réforme scélérate, qui n'a pas de majorité dans cette Assemblée, qui en a encore moins dans le pays. Votre réforme est définitivement illégitime et vous vous trompez lourdement si vous pensez que vous pouvez vous en tirer comme ça, que c'était juste un mauvais moment à passer, que tout ça sera bientôt oublié. Ce n'est pas le caprice d'un enfant à la caisse du supermarché. Votre projet est grillé. Vous avez perdu la bataille des retraites. Je ne veux même plus vous redire à quel point votre projet est scandaleux, injuste, injustifiable, inégalitaire, régressif, attentatoire au monde du travail et doucereux pour le monde de la finance. Je ne veux même plus vous redire à quel point nous sommes attachés à ce droit à une nouvelle étape de la vie, opposés à votre projet de société centrée sur le profit, sur la personne humaine compétitive et rentable, réduite à produire et à consommer. Vous voulez faire de nous des hamsters dans leurs roues qui rongent leur vie et leur planète. Je ne veux même plus vous dire à quel point vous avez été démasqués sur le diagnostic, à quel point vos opérations de publicité mensongère ont été ridicules, à quel point tout le monde a bien compris votre volonté d'affaiblir le droit solidaire à la retraite par répartition. Un tel changement ne peut exister sans être consenti. La seule chose à dire, c'est que cette réforme, quoi qu'on en pense, doit être retirée d'une manière ou d'une autre. Vous avez perdu à chaque étape, à chaque étape, vous êtes passé outre. Et ce n'est pas faute de vous avoir alerté, de vous avoir appelé à la raison, à la lucidité, à la responsabilité. Vous auriez pu faire de cette épreuve un moment pour réparer, pour rassembler, pour apaiser. Vous auriez pu montrer la grandeur de la démocratie et de la République. Eh bien non, vous avez choisi de placer des engagements comptables au-dessus de la volonté populaire. Vous avez choisi de placer la satisfaction des intérêts de la finance au-dessus du bien-être social, au-dessus du respect du travail, au-dessus du droit mérité à la retraite. Emmanuel Macron l'avait dit, la belle affaire, nul ne lui a confié les pouvoirs d'un monarque absolu. Votre responsabilité n'est pas d'exercer un pouvoir sans limite. Vous n'exercez de pouvoir qu'au nom du peuple. C'est avec lui que vous devez gouverner et non pas contre lui. Quel pays prétendez-vous gouverner ? Comprenez-vous ce qui est en train de se passer ? La crise politique gravissime dans laquelle nous nous trouvons appelle un tout autre comportement qu'une attitude autoritaire, suffisante, paternaliste. Arrêtez de nous dire que vous faites ça pour notre bien. C'est insupportable. Ne faites pas le pari du pourrissement et de la répression. Plutôt que d'entraîner le pays dans cette régression sociale, dans cette tension, dans cette crise, vous auriez pu initier des dynamiques pour s'attaquer avec beaucoup plus de force aux effets de la vie chère, à la faiblesse des salaires, à l'urgence culturelle, au malaise démocratique, à l'affaiblissement de la fonction publique, aux défis climatiques, aux drames de la guerre. Vous avez tant sacrifié pour mener à terme votre mauvaise réforme. Et les projets que vous annoncez nous inquiètent au plus haut point parce que vous voulez continuer dans la même veine à remasteriser la France en effaçant le meilleur de son histoire pour imposer les canons du néolibéralisme qui défait la République et son pacte social. Où donc emmenez-vous ainsi le pays ? Vous pouvez toujours pointer les responsabilités des autres. La vôtre est écrasante. Nous avons entendu les petites manipulations pour se rattraper aux branches. Cette motion tiendrait lieu de vote sur le texte. Ce vote, vous en avez privé notre Assemblée parce que vous alliez le perdre. Vous avez perdu. Cette motion renverrait ce texte d'où il n'aurait jamais dû sortir. Mais désormais, la question va au-delà. La gravité de la situation provoquée par vos choix vous place dans l'incapacité de continuer à conduire la politique de la nation. Chers et chers collègues, par-delà les mesures elles-mêmes, chacune et chacun sait bien ici que ça ne peut pas continuer comme ça. Ne vous racontez pas d'histoire. Ne cherchez pas d'excuses ou de justifications. Libérons ce gouvernement de ses responsabilités. C'est notre responsabilité de parlementaire. C'est notre responsabilité de lui demander de partir avec sa réforme sous le bras. Ne pas le faire. C'est d'abord accepter que cette mauvaise réforme demeure à l'ordre du jour. Ces deux ans de plus, voulez-vous les imposer ? Ne pas le faire, c'est aussi approfondir la crise démocratique et la crise institutionnelle. La crise de la République. Mesurer la fracture, mesurer la blessure, mesurer les effets. C'est la confiance dans la République et dans la démocratie qui est fragilisée. Si ces institutions de la Ve République à bout de souffle méritent d'être refondées pour nous permettre de mieux décider ensemble au regard des exigences de notre temps, nous devons faire la démonstration que la volonté populaire peut se frayer un chemin. Nous devons faire la démonstration que le Parlement écoute et agit. Nous devons faire la démonstration que la démocratie n'est pas une pétition de principe. C'est bien cela qui est en jeu, au-delà même des retraites, au-delà même du sort d'un gouvernement. Et nous voulons saluer ici l'action résolue, rassembleuse, prometteuse des syndicats de ce pays, celle des militantes et des militants engagés dans l'action collective au sein de leurs entreprises, alors même que depuis tant d'années, les forces dominantes s'efforcent de les marginaliser, de mépriser leurs revendications, de limiter leur pouvoir, et essayent de décourager les femmes et les hommes de se mobiliser et d'espérer. C'est avec eux, avec elles, que se joue la victoire. Les mobilisations populaires dans notre pays ont provoqué, conquis, accompagné les plus belles avancées sociales et démocratiques. Notre Assemblée doit trouver des issues, tracer des perspectives, et il faut pour cela produire des gestes. Quels gestes d'apaisement, de respect, de compréhension ont été produits par l'exécutif ces derniers jours ? Aucun. Le sens de notre motion est clair. Elle veut porter l'espoir d'améliorer le droit à la retraite, pas de le réduire. Elle veut porter l'espoir d'une alternative politique heureuse. Elle veut battre en brèche les projets dangereux, anti-égalitaires, anti-fraternels de l'extrême droite, qui est sans solution pour nos retraites. Notre motion veut mettre un grand coup de frein à la frénésie des politiques libérales et de la loi de l'argent. Elle appelle à mettre à l'ordre du jour les belles choses qui sont dans les têtes et dans les cœurs. Aux ouvriers des ports, de la sidérurgie, de la pétrochimie ou des champs, aux employés de la SNCF, d'EDF, aux caissières, aux agents territoriaux, aux ADSEM, aux AESH, aux enseignantes et aux enseignants, aux aides-soignantes, aux infirmières, aux artisans et commerçants, à celles et ceux qui exercent des métiers pénibles, mal reconnus, à celles et ceux qui se battent pour la justice, qui défendent un vrai droit à la retraite partagée, un travail qui prend tout son sens et pas toute la place où l'on s'épanouit. A ces femmes et ces hommes, à cette jeunesse pleine d'espoir, nous disons que rien n'est fini et que nous avons le droit de continuer à rêver plus fort et plus haut. Et si le vote de cette motion devait décevoir, nous disposons encore d'outils pour nous faire entendre. Nous avons déposé un recours et une proposition de référendum d'initiative partagée qui devra être validée pour montrer que nos institutions ne sont pas complètement inopérantes face à une telle crise démocratique. Alors, nous irons partout débattre et chercher les signatures par million pour imposer une sanction démocratique à cette réforme. La bataille se poursuit dans les mobilisations sociales et notamment avec cette grande journée de jeudi prochain. C'est contre cette réforme. Pour que vive le droit à la retraite. Pour le respect de la volonté populaire. Pour sortir de la crise. Au nom de la République, que les députés communistes et ultramarins de la gauche démocrate et républicaine sont actrices et acteurs d'une motion de censure. Je vous remercie mon cher collègue.